Donc, on m'a demandé effectivement de présenter quelques éléments de réflexion et puis aussi de contexte et puis, bien évidemment, qui amèneront peut-être la discussion sur la question des habitants, finalement. Bon, voilà. Mais sauf que les habitants dans le droit sont assez absents. Donc, en fait, les habitants sont plutôt habillés sous d'autres termes, sous d'autres notions et ils renvoient aussi, dès lors qu'on parle des habitants, c'est comment est-ce qu'on les implique. Et donc, je pense que c'est tout l'enjeu de nos discussions aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on les implique sur le terrain du droit ? On ne va pas parler d'implication, on va parler de participation. Et d'où le titre de cette intervention sur les principes de gouvernance participative, parce que quand on regarde finalement comment cette question-là s'installe dans les droits nationaux, en regard de principes qui prennent le corps dans le droit international, on est sur une gouvernance participative qui s'instille tout au long des textes depuis une cinquantaine d'années. Et donc, je vais effectivement articuler mon propos en trois points. Un premier point qui sera de vous présenter les prémices, finalement, de la participation et donc la construction d'un principe de participation. Un second point qui sera de faire le lien entre participation et patrimoine culturel. Comment ce lien s'est-il aussi consolidé ? Et puis, dès lors que l'on parle de participation dans des politiques patrimoniales, il y a des notions voisines qui apparaissent, et notamment la notion de communauté. Et donc, bien évidemment, c'est une notion un peu compliquée sur le terrain du droit, mais vous allez voir finalement qu'elle n'est pas absente, au moins s'en faut. Et elle essaie de se consolider et elle renvoie à une autre manière de concevoir finalement le patrimoine dans une approche qui met au cœur de la réflexion la diversité culturelle. Et donc, on voit bien aujourd'hui dans les politiques conduites au niveau international, c'est la question de la diversité culturelle qui est en quelque sorte la matrice des politiques patrimoniales. Donc, je vais articuler mon propos sur l'ensemble de ces points. Céline, est-ce que j'ai la main sur mon PowerPoint ou pas ? Non, c'est moi qui ai la main, mais je vais faire des diapos. Vous pouvez me dire suivant ? D'accord. Bon, donc, allons-y sur la première diapo. Donc, la première diapo nous ramène 50 ans en arrière, en 72, lorsque s'étient à Stockholm la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Et on voit effectivement que s'installe un principe qui ne dit pas encore son nom, qui est le fait d'associer finalement l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs de terrain, y compris les populations locales, à l'accomplissement de tâches visant à la préservation de l'environnement. Alors, juste un point, juste une précision, c'est que quand on parle d'environnement dans ce contexte-là, c'est à la fois la culture et la nature. Je vous rappelle que dans la déclaration qui est adoptée à Stockholm, vous avez une définition d'environnement qui nous dit que l'environnement, c'est à la fois l'élément naturel et l'élément que l'homme crée, qui est une périphrase pour parler de culture. Et donc, voilà, là, on est sur une première maille, mais la maille la plus importante sur la diapo suivante, c'est le principe 22, finalement, de la déclaration de Rio, donc deuxième conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui conduit à l'adoption d'une déclaration qui est structurée en une série de principes. Et dans le principe 22, on voit effectivement très nettement la question de la participation qui apparaît, le mot « participer » apparaît dans la dernière ligne, mais on voit effectivement qu'il s'agit d'associer les populations et les communautés autochtones et les autres collectivités locales. Donc, on a une montée en puissance de la notion de population autochtone déjà en 92, simplement parce que dans l'enceinte ou dans l'arène des Nations Unies se jouent aussi des discussions autour de la reconnaissance des droits de cette population-là. Et puis, plus largement, on parle des collectivités locales. Bien évidemment, quand vous parlez d'habitants, les habitants se nichent dans cette ambivalence entre population et collectivité locale. Et on voit effectivement qu'il s'agit de prendre en charge et en prendre en compte le rôle et la culture des populations locales dans les politiques qu'ils concourent à la réalisation d'un développement durable, puisque cette notion-là s'installe aussi à partir de 92 et de la déclaration de Rio. Donc, on est sur un mouvement qui va se consolider. Et l'environnement est toujours conçu comme étant la coagulation nature et culture, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise parfois. Et finalement, le principe de participation, puisque c'est comme ça qu'on va le désigner d'un point de vue normatif, le principe de participation, il prend corps, par référence à ce principe 22 de l'éclaration de Rio. Et sur la diapo suivante, on voit que ce principe de participation, il va être installé très fortement dans un texte européen, qui est la convention d'AARUS sur, vous voyez, information, participation, il manque un accent sur le A, excusez-moi, donc l'accès à l'information, participation du public au processus décisionnel. Et donc là, on est dans une dimension très opérationnelle de la participation. Et donc, convention d'AARUS, une convention adoptée à AARUS au Danemark, une convention des Nations Unies adoptée en 1998, mais qui ne concerne que l'Europe. C'est pour ça que le bandeau en haut est bleu. C'est une précision, effectivement, d'autres peut-être que j'aurais dû, méthodologie que j'aurais dû présenter en amont. Quand le bandeau est vert, on est sur des textes internationaux, universels. Quand le bandeau est bleu, c'est l'Europe, et quand le bandeau est rouge, ce sera l'Afrique. Donc, quand vous avez un bandeau vert, ça veut dire que c'est un texte qui ne concerne que l'Europe. C'est-à-dire que c'est une convention des Nations Unies, mais pour l'Europe. On peut avoir des conventions sectorielles en fonction des régions du Nord. Et je vous ai mis l'article 1, parce que l'article 1, il trace assez bien quelle est la finalité, qui est de garantir les droits de participation du public. Vous voyez, au milieu, donc, quatrième ligne, au processus décisionnel. Bon, et on laisse effectivement la question de l'accès à la justice, mais le droit de participation, c'est en lieu public, au processus décisionnel. Et l'idée sous-jacente et qui vraiment s'instille dans cette convention, c'est que, finalement, aucune décision locale ne doit être prise sans associer les habitants, les populations qui sont directement concernées par les effets des décisions qui vont être prises. Alors, sur un terrain franco-français, on connaît ça à travers la question de l'enquête publique. Donc, après, on peut critiquer les modalités de cette consultation, mais voilà, on a déjà des modes de concertation. Mais c'est une obligation formelle. Et donc, toute la question du point de vue européen, ça veut dire, effectivement, est-ce que la mise en jeu des politiques de protection du patrimoine relève de ce principe de participation tel qu'il est construit dans la Convention d'Arus ? Et là, on voit, si je regarde, moi, du côté franco-français, la manière dont le juge administratif évalue cette question-là, on voit qu'il est très ambivalent. Tantôt il dit oui, tantôt il dit non. Donc, en fait, c'est une espèce d'effet distributif en fonction des enjeux représentés. Donc là, il y a besoin de stabilisation et, à mon avis, de consolidation du principe de participation. Mais cette idée, finalement, d'associer des populations locales, on la trouve également sur le continent africain. Merci, Céline. Donc, avec un texte qui date de 2007, qui est la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je vous ai mis quelques indications et vous voyez effectivement qu'il s'agit quand même de promouvoir l'accès à l'information et l'obligation de rendre compte des affaires publiques, donc de promouvoir la participation des citoyens. Donc, article 2, paragraphe 10 de cette charte. Article 8, paragraphe 3, les États respectent la diversité et parce qu'il s'agit effectivement d'apporter une contribution à la participation des citoyens. Et puis, article 27, paragraphe 2, vous voyez effectivement encourager la participation de la société civile, la participation populaire. Donc, on a effectivement, on voit que finalement, les principes de Rio 92 infusent. Ils infusent du côté européen, puisque je n'ai balié que ces deux champs, parce que j'ai un temps infimité. Donc, effectivement, on voit par la Convention d'Arrus et puis sur le continent africain, eh bien, on a aussi une prise en compte de ce principe de Rio 92 dans cette charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance, donc adoptée par l'Union africaine en janvier 2007. La question, effectivement, suivante, c'est le second point, c'est la manière dont le patrimoine s'installe au cœur du principe de participation. Alors, on a une espèce de, enfin, c'est d'abord une installation à bas bruit, c'est-à-dire qu'une espèce d'infusion lente. Et vous voyez effectivement, donc d'abord, une déclaration adoptée à Helsinki, et donc pour l'Europe, et c'est pour ça que c'est en bleu, je rappelle le code couleur, où on vous dit, voilà, l'idée effectivement que le lien entre patrimoine culturel est individu et communautaire. Et donc l'idée d'une responsabilité partagée. C'est une idée, alors on va dire, oui, c'est une espèce d'évidence, mais c'est une révolution, puisque jusque dans les années 90, dans les lois nationales ou dans les principes politiques nationales sur le patrimoine culturel, on est dans un système top-dom, c'est-à-dire que ça descend effectivement depuis le haut état central vers les territoires, et on ne se pose pas trop la question, effectivement, de la réception dans les territoires. Donc là, dorénavant, la réception est un enjeu majeur, parce que, évidemment, si on parle de responsabilité partagée, il y a un moment donné, ça ne peut plus être effectivement un système unilatéral du haut vers le bas. Sur la diapositive suivante, on va voir que les choses se consolident. Et ce qui est intéressant, parfois je dis effectivement ce qui me sidère dans cette déclaration, c'est que vous avez effectivement les ministres de la culture qui se réunissent en Slovénie en 2001, qui adoptent une déclaration et qui disent, ni plus ni moins si je lis la déclaration, que dorénavant ce sont les individus et les communautés qui ont un droit fondamental à définir leur identité, leur histoire, leur patrimoine. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si les autorités politiques, ce n'est plus un partage, on a l'impression que c'est presque un abandon. En fait, on vous passe le relais. Alors, c'est une lecture, effectivement, qui est un petit peu, c'est une grille de lecture qui est un petit peu forte, mais il y a de ça qui se joue. Et tout ça va nous conduire, si vous pouvez passer la diapositive suivante, va nous conduire finalement à ce que soit adopté, en 2005, une convention qui est majeure dans le sujet qui nous intéresse, c'est la convention du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, qui va installer au cœur du dispositif patrimonial la notion de communauté patrimoniale. Et donc, on voit effectivement que cette notion de communauté s'installe dorénavant. Et donc, vous avez cette définition de ce qu'est une communauté patrimoniale. Et on voit effectivement cette coloration, cette dimension politique de la communauté patrimoniale, parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'intervenir dans le cadre de l'action publique avec l'idée d'équité transgénérationnelle, qui est un principe très fort du droit international, qui est de conserver et de mettre en place des politiques en pensant aux générations qui suivent, et de ne pas obéir par les politiques actuelles la transmission d'un patrimoine et surtout la capacité des générations futures à prendre en charge ce patrimoine ou à prendre en charge l'environnement. Donc, on voit effectivement un texte, moi me semble-t-il, qui bouleverse totalement la manière dont on construit les politiques patrimoniales et qui ne fait pas l'unanimité en Europe. Loin s'en faut, mais nous pourrons en rediscuter. Et sur le continent africain, la diapo suivante, on voit effectivement dans la charte de la Renaissance culturelle qui est adoptée en 2006, vous voyez, on est à peu près dans le même segment chronologique qu'on vous dit, il y a l'idée effectivement de la formation, et on vous dit par conséquent, les États doivent créer des conditions favorisant l'accès et la participation de toutes les communautés à la vie culturelle. Ce principe de participation, finalement, à la vie culturelle, il renvoie en creux à un texte qui est très antérieur, c'est le droit d'accès à la vie culturelle. Et ce droit d'accès, il est ni plus ni moins que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, dans la DUDH, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 22, me semble-t-il, ou 27. Donc, on a effectivement, vous voyez, des mailles qui se tissent autour, finalement, d'une distribution des responsabilités. Et donc, avec toujours cette notion de communauté qui infuse lentement. Et puis, sur la diapo suivante, finalement, on voit effectivement que cette notion de communauté s'était déjà installée de manière forte dans un texte international qui est la Convention de l'UNESCO de 2003 sur le patrimoine culturel et matériel. C'est la première convention UNESCO qui opère une distribution des responsabilités entre les États et des communautés présentes sur le territoire des États ou alors transnationales. Et c'est là, effectivement, où aussi, on a un gain dans la construction de processus de reconnaissance d'un patrimoine culturel. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais vous voyez, on installe la communauté. Et puis, bien évidemment, une des dernières mailles, finalement, c'est sur un texte qui consacre de manière sectorielle les droits de population autochtone dont j'ai parlé précédemment. Et donc, c'est la Déclaration des Nations Unies de 2007. Et là, il s'agit de reconnaître les droits particuliers dont des groupes sociaux bénéficient, groupes sociaux définis comme étant des populations autochtones. Ce qui est remarquable dans cette déclaration, c'est qu'à aucun moment, cette déclaration ne définit ce qu'est un peuple autochtone. Donc, là aussi, c'est-à-dire que ça peut poser des questions et sur le terrain français, par exemple, ça peut poser des questions sur les bouchénéngés qui sont une population de Guyane auquel le caractère autochtone n'est pas reconnu parce que ce qui définit un peuple autochtone dans la doctrine, je dis bien la doctrine, non pas en droit, c'est un lien ancestral à la terre. Et donc, si vous avez effectivement des populations d'esclaves qui se sont appropriées un territoire et sont devenues une communauté, bouchénéngés, c'est le peuple de la forêt, on leur dénie effectivement cette qualité d'autochtone, ce qui, moi, me semble assez préjudiciable dans la mise en œuvre des droits. Mais bon, c'est une question annexe. Mais vous voyez bien, il s'agit effectivement aussi d'un texte très politique qui agit cette fois-ci sur le terrain de la réparation des préjudices historiques. Et donc, si je quitte cette maille, si on va sur la suivante, et donc, ce sera mon propos conclusif sur le fait que, finalement, tout ça nous renvoie à la question de la diversité. Et donc, le lien entre diversité et patrimoine est opéré par la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dite Convention sur la diversité culturelle, qui a été précédé en 2001 d'une déclaration sur la diversité culturelle par l'UNESCO. et on voit effectivement que la diversité devient la matrice. C'est-à-dire que c'est à travers la question de la diversité que se joue, que se joue la question des politiques patrimoniales. Si vous allez sur le site de l'UNESCO, c'est quasiment caricatural. C'est-à-dire que vous n'avez plus un site sur le patrimoine culturel, vous n'avez plus une section sur le patrimoine, vous avez une section sur la diversité culturelle, et le patrimoine est un des aspects de la diversité. Et donc, si on poursuit, c'est ce qu'on voit également dans la Convention de Farouk en 2005. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'UNESCO adopte cette Convention sur la diversité culturelle en octobre 2005, autour du 15 octobre, et autour de la même date, à un jour près, le Conseil d'Europe adopte cette Convention-là. Et vous voyez bien, on est effectivement sur la même temporalité et sur un processus d'inflexion, finalement. Une inflexion où on vous parle, effectivement, d'approche intégrée. Et dans l'approche intégrée, il faut effectivement voir en arrière-plan la question de l'association des populations locales, de la participation et des territoires. Et donc, c'est ce que projette la Convention de Farouk qui est absolument révolutionnaire. Et enfin, cette question-là, finalement, elle a résonné très récemment lors de la conférence, ce sera ma dernière diapo, lors de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable, qui se tient à Mexico, qui est tenue à Mexico en septembre 2022. Ce qui était remarquable, c'est qu'à Mexico, il y avait 160 États qui étaient représentés, 2200 participants. Et cette conférence est organisée par l'UNESCO 40 ans après la première déclaration sur les politiques culturelles, qui avait déjà été adoptée à Mexico, mais en 1982. Et je vous ai mis seulement un extrait parce qu'on voit à quel point cette question de la participation et de la gouvernance participative infuse et devient, on va dire, le mot d'ordre, en quelque sorte, dans la manière dont on doit construire la relation entre les habitants, finalement, et leur patrimoine. Et voilà, je vous ai porté là la manière dont une nappe s'est mise en place au niveau international. Et bien évidemment, ça va peut-être permettre par les interventions qui vont suivre d'éclairer comment ces modalités particulières ou ces préconisations sont mises en œuvre concrètement sur le terrain pour associer les habitants à la gouvernance de leur patrimoine culturel. Je vous remercie.